Ils patrouillent entre Gardanne et Aix-en-Provence, sur la départementale 7. Un lieu de passage très important et qui est devenu en quelques années un haut lieu de la prostitution. Et justement, à un croisement, totalement isolé et en race campagne, deux jeunes femmes sont visiblement en train de racoler d'éventuels clients. Les jeunes femmes, âgées de 23 ans, sont étrangères. Ici, elles seraient plus d'une vingtaine venant des pays de l'Est à se relayer jour et nuit. En France, la prostitution n'est pas interdite. Seuls les clients pris en flagrant délit risquent d'être verbalisés. Prix de la contravention, 1 500 euros. C'est notre boîte Boulogne et nous. Donc le seul moyen qu'on a sur ces personnes, puisque le racolage n'est plus interdit, c'est de faire ce qu'on vient de faire, prendre leur identité et puis se mettre en poste de contrôle à proximité, ce qui vient forcément mettre un terme à leurs affaires. Et donc, elles partent. Elles vont revenir et ou alors elles vont se mettre plus loin. Et puis, voilà, c'est... Le problème, c'est ça, c'est qu'on peut pas... On n'a pas d'autres moyens de pression sur elles, quoi. Donc, c'est le jeu du chat et de la souris. Faute de flagrants délits et de clients, Britannique et Ignace reprennent la route. C'est vrai que c'est surtout l'activité des beaux jours, quoi. Ça revient avec le printemps. Aujourd'hui, la prostitution dans les bouches du Rhône ne sévit plus uniquement à Marseille ou à Aix-en-Provence, mais touche également la campagne environnante. Une délinquance qui vient s'ajouter à celle du quotidien. Britannique et Ignace sont à ce moment-là appelés pour une affaire courante dans la région. Il y a un monsieur qui m'appelle parce qu'il y a un automobiliste qui se serait arrêté et qui prendrait des pierres chez lui. Sauf que c'est en train de s'échauffer un peu au téléphone. Les murets de pierres sèches sont typiques de la région. Certains n'hésitent pas à les détruire pour voler ce minerai utilisé pour la construction et qui peut coûter dans le commerce jusqu'à 60 euros le kilo. Ignace le sait, l'altercation peut très vite dégénérer. Il faut faire vite. Ouais, merci. Messieurs, bonjour. C'est vous ? Quel est le problème ? Ouais, le problème est que tout le monde se sert et ce monsieur a chopé en train de prendre les pierres et le bancar est en train de partir en huile. Oui, j'ai remis les pierres, regardez. J'habite en huile à 3 km. Donc je fais un petit muret de pierres chez moi et voilà, je récupère juste des pierres. Elles étaient en bord de rouge. J'ai juste détaché de la pierre. Regardez, je me suis même excusé auprès du monsieur. Je ne savais pas que c'était une propriété privée. Voilà, j'en suis désolé. J'ai remis les pierres. Je n'ai rien volé. Je ne vais pas construire ma maison avec. C'est pour faire un petit bancar en pierre, quoi. C'est tout. Il n'y a rien de... Je les ai remises. Et donc vous, votre terrain, c'est quoi exactement ? Tout ça ? Avec la ruine ici ? Oui, ici. Voilà. Je veux dire, je ne suis pas rentré et les prendre dans la maison. Vous voyez, je les ai pris là. Tout le monde se permet. Mais d'accord, mais enfin, quand même. Tout le monde se permet. Mais j'ai 47 ans, comme je vous ai dit. C'est bon, on se calme. Il a rendu toutes les pierres ? Oui. On va en rester là cette fois-ci ? On est d'accord ? Mais bien sûr. Le calme revient et le propriétaire des pierres en profite pour dénoncer une situation qui ne cesse de se détériorer. C'est serbe, sans compter les putes qui vont dans la colline et tout ça. La dame, elle le sait, combien de fois j'ai le... Et là, ça recommence. C'est inventable de voir ça aussi. Au même moment, Brittany repère justement une des prostituées, contrôlée plus tôt. Elle est à bord de cette voiture avec un client potentiel. Le conducteur tente de se justifier. Monsieur, bonjour. Il ne s'est rien passé, c'est pas vrai que ce que je fais. Oui, oui. Ah, non, mais je peux. Je vous ai pas pris sur le fait. C'est juste que je vous arrête pour vous expliquer que... D'accord. C'est interdit. D'entité de la demoiselle, je vais la prendre aussi, comme d'habitude. Donc vous allez pouvoir redéposer, madame. Oui, je vous pose. Non, ici, là. Voilà, c'est fini. La jeune femme, après avoir donné à nouveau son identité, quitte le véhicule pour rejoindre la départementale 7 et continuez plus loin à vendre ses charmes. C'est pour vous, parce que ça peut coûter bien cher si on vous prend sur le fait. Le conducteur, n'ayant pas été prise en flagrant délit, ne peut pas être verbalisée. Vous pouvez y aller. Elle n'a qu'un recours. C'est de l'informer sur le montant de l'amende, qui est de 1 500 euros. Et au même instant... Le lieutenant arrête un motard qui vient de déposer l'autre prostituée. Vous savez qu'avoir recours à la prostitution, c'est interdit ? Oui, mais je ne l'ai pas touché, là-bas. Madame, vous allez aller voir ma collègue qui est là, à me présenter une pièce d'identité. Vous savez que c'est interdit ou pas ? Je sais que c'est interdit, mais c'est quoi votre preuve, monsieur ? Non, mais je préfère vous prévenir, parce que je ne vous ai pas pris en flagrant. Non, non, voilà, je sais. Il n'y a pas de flagrant délit, donc allez. Vous voulez faire un peu, je vais ramener. Le motard semble bien connaître le cadre juridique qui entoure la prostitution. Sans flagrant délit, là encore, Ignace ne peut rien faire. Juste un simple rappel à la loi.